Les livraisons de la Model 3 Highland commencent également aux Pays-Bas, dans tous les pays d'Europe, la France ça a commencé aussi. Certains retours sont un peu inquiétants, comme on a vu précédemment, avec des autonomies pas terribles, avec 100% de charge. Bon, à voir si ça va s'améliorer. La première livraison en Europe a eu lieu en Allemagne, mais Tesla a diffusé le nouveau Model 3 dans divers pays du continent, la France et la Pologne notamment. Le nouveau Model 3 est arrivé juste à temps pour le quatrième trimestre, alors que Tesla s'efforce d'atteindre, son noble objectif d'atteindre, lui, 1,8 millions d'ivraisons de véhicules pour 2023. Les Pays-Bas ont été l'un des derniers pays, nous avons assisté à des essais de Model 3 Highland avant le lancement du véhicule. Un lecteur a envoyé des photographies du Model 3 Highland circulant sur autoroute, à proximité des centres de service et des showrooms Tesla locaux aux Pays-Bas. Très bien, donc dites-moi si vous avez réceptionné votre Model 3, est-ce que tout s'est bien passé ? Quelle autonomie avez-vous à 100% ? C'est important aussi ça, parce qu'elle est censée avoir plus d'autonomie que l'ancienne, surtout qu'elles sont neuves les voitures. Normalement, on devrait être à 450-480 minimum, vu que c'est du EPA, bon pas 500 vu que c'est du EPA pour le coup, mais 400-420 c'est pas assez en fait, même en EPA je trouve. Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada